et bonjour youtube je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une analyse sur game phone est un petit peu particulière aujourd'hui ce que c'est du jeu de figurines donc pour pouvoir faire cette analyse dans les meilleures conditions j'ai été embauché un petit peu dans l'équipe d'entre deux guerres et plus particulièrement qui est dans l'équipe de guillaume sur tout ce qui est song of ice and fire et donc en ma compagnie aujourd'hui il y aura pop bernard pour m'accompagner bonjour est ce que tu vas bien salut très bien merci voilà donc ce soir tu vas pour cette émission tu vas avoir le rôle de l'expert moi le rôle du novice donc juste l'analyse de la page et toi tu vas vraiment être là présent pour le pour compléter surtout m'arrêter si c'est des bêtises mais pour donner du contenu en termes de gameplay du jeu et pour le comparer surtout par rapport aux jeux wargame donc que ça revient pas c'est une failleur tout fait alors au moment on est en train de faire cette page de cette faire cette émission pardon je rafraîchis la page on puisse vraiment être au plus proche possible il reste trois jours à la campagne et on se retrouve pour le moment à 900 soit vers 961 mille euros de récoltés et 4437 backers donc moi première chose que je vais dire en apercevant ça connaissant un petit peu cool mini je trouve que c'est une campagne qui n'a pas l'air pour le moment énormément réussi qu'est ce quel ton point de vue toi ce niveau là ouais alors je suis assez d'accord avec toi parce que c'est vrai qu'en dessous du million alors que c'est bientôt la fin c'est c'est peu pour ces modes mais je pense qu'il ya il ya plusieurs raisons une des premières raisons c'est qu'il n'y a pas de stretch goal qui qui dépend du montant donc je pense que ça ça joue vachement du coup actuellement tu as des stretch goal qui sont journaliers donc en fait je t'en as un nouveau chaque jour qui est révélé mais en gros tout est déjà prévu du début à la fin il ya rien qui dépend de la somme qui va être récolté donc ça pousse pas on va dire les joueurs à augmenter leur pledge et à pledge rapidement il est possible ça augmente pas mal à la fin et que les joueurs se décident vers la fin de si oui ou non et ils le prennent donc on verra dans les jours qui viennent si c'est le cas ou pas mais mais je pense que c'est une des raisons principales ok puis après prône de fer c'est pas non plus un jeu qui attire énormément de monde bon nous on est quand même assez nombreux mais de manière générale comparé à tous les zombicides et compagnie c'est ça reste léger et puis le premier était je dirais dans les un million cinq et il me semble le le kickstarter de de trône de fer à l'époque ce qui était déjà pas fou non plus donc je pense qu'on restera dans les les mêmes eaux à la fin oui bon après on dit d'un laser ça va augmenter ils vont dépasser le bilan je m'inquiète pas trop pour eux une doré il ya quand même 4000 backers donc c'est pas non plus quelque chose de c'est pas un échec non plus je pense de leur côté après quelque chose qui pourrait peut-être expliquer ce mauvais résultat entre guillemets bien que ce soit pas la première fois qu'on les voit sur gamephone et peut-être qu'ils perdent un petit peu public de kickstarter parce que il a été annoncé à très récemment que cool mini on va pas les revoir de sitôt chez kickstarter parce qu'ils ont passé un contrat en fait d'exclusivité à gamephone pour que ce soit toujours sur gamephone qui fasse la campagne de financement participatif est ce qu'il ya un changement aussi ou pas ce niveau là je sais pas il ya des habitudes kickstarter et certainement pas sur gamephone donc peut-être ça peut toucher certaines personnes ouais c'est possible après la durée aussi elle est relativement courte durée du kickstarter parce que finalement deux semaines on a déjà vu des plus longs donc voilà je pense que ça peut jouer aussi donc voilà je pense qu'il ya plusieurs raisons et puis voilà on verra je pense vraiment qu'à la fin ça peut ça peut se débloquer moi je connais pas mal de gens qui attendent ils disent bon on verra à la fin s'il ya un plaid joli dans des choses comme ça qui qui apparaîtront parce que voilà pour l'instant il ya aucune raison de pledge maintenant tu gagnes rien ça ça changera absolument rien au écoute je te propose justement c'est qu'on descend un petit peu et qu'on aille voir c'est ces fameux plages en tout cas la plage qui est ce qui est pardon il y arriver un deux trois ce qu'on nous propose et ce qui a intérêt justement à pledge ou pas comme tu le dis donc cette page si on commence qu'on descend un petit peu on arrive donc sur déjà une magnifique figurine de dragon elle est quand même assez imposante à ce niveau là elle est très très imposante je crois qu'elle doit faire dans les 80 cm de haut au total donc c'est assez énorme il est vraiment monstrueux alors faut avoir la place je crois que c'est le plus gros problème c'est qu'il faut pouvoir la stocker moi typiquement j'ai pas la place on parlera à la fin mais voilà j'ai pas la place pour ça ouais tu sais ils ont fait le cactus géant ils ont fait c'est des habitudes et je crois qu'ils c'est pas leur préoccupation de savoir si tu as la place ou pas non non eux ils s'en fichent d'ailleurs pendant que je suis en train de faire défiler rapidement la page est ce que tu peux nous donner un petit peu les différences et similitudes l'intérêt de ce song of a sinfire tactics par rapport aux war games alors alors du coup le jeu est totalement différent il ya il n'y a pas grand chose de similaire à part vraiment la gamme de figurines qui est exactement la même échelle les mêmes couleurs de figurines en fonction des factions etc donc les figurines sont il ya même des figurines sont identiques entre les deux jeux ils ont repris des figurines est ce que ça veut dire tu peux te servir d'une figurine dans un jeu comme dans l'autre il ya du coup les intervertis ouais alors on a assez peu d'informations à ce niveau là mais une chose est sûre si tu as une figurine qui existe en deux versions tu peux choisir la figurine que tu veux je prends un exemple il ya une boîte de neutre qui est sorti avec varice little finger des choses comme ça il existe du coup dans les deux jeux tu prends la figurine du jeu que tu veux pour jouer leur profil donc pour tous ceux qui ont typiquement ce genre de boîte sur le war game ils pourront avoir ces personnages en plus dans tactics sans avoir besoin d'acheter une nouvelle boîte là typiquement là où on en est sur la page d'un roos bolton il ya deux versions de roos bolton tu choisis celle que tu veux si tu veux jouer celle celle du war game ou l'inverse il n'y a pas de souci et il ya quelques cartes il apparemment vont avoir des profils pour le war game donc pour l'instant robert par exemple il est annoncé comme étant jouable en en général d'armée sur sur le war game alors ça ça forcément c'est un truc qui a attiré beaucoup de gens après ça va un peu à l'encontre de du jeu puisque à la base on nous a dit le war game il commence à la mort de robert pouvoir jouer robert est un peu bizarre mais bon je pense que c'est voilà c'est histoire de faire plaisir un peu aux fans tout en ne touchant pas à ce qu'ils ont dit quoi c'est un autre jeu qui t'apporte cette carte donc voilà c'est ça va faire plaisir à des gens mais pour l'instant c'est la seule information qui est sûre c'est que robert existera à un moment maintenant il ya plein de possibilités il ya tellement de choses en plus que on verra ce qu'ils vont en faire on sait pas ce qui sera compatible en tout cas les figurines le sont tu peux jouer voilà quand il existe les deux il n'y a pas de souci je pense qu'il y aura des profils fan mail qui existeront très vite si il n'y a rien qui est fait mais ouais les gens les joueront parce qu'en plus les figurines sont forcément plus récentes donc de meilleure qualité que que celle qu'on a qui va parfois un peu ancienne sur le war game et du coup en termes de différence vraiment en termes de jeu la grosse différence c'est que tu vas jouer sur le war game avec des plateaux de d'une douzaine de figurines si tu joues les infanteries alors que là c'est vraiment du skirmish tu as une dizaine de figurines c'est des figurines individuelles et puis et puis voilà quoi c'est vraiment un petit plateau quelques figurines qui s'affrontent sur des scénarios ok alors du coup on a passé un petit peu les différents plages pendant que tu nous expliquais tout ça merci à toi on va remonter un petit peu plus haut et en gros on a trois plaques de proposer donc le premier pledge donc c'est le pledge without banners donc je comprends bien un pledge de base point sans stretch goal exactement c'est celui où tu as le jeu de base que tu vas avoir à 60 dollars au lieu de 80 en magasin bon après tu rajoutes les les l'atv a les sports etc donc bon ça pour ceux qui veulent que le jeu je sais pas si c'est le bon plan parce que tu gagnes pas grand chose mais bon ça a le mérite d'exister donc en fait en gros ça c'est le pledge pour vous inciter à prendre le pledge du dessous quoi ouais vraiment c'est pour te dire regarde ce que tu peux avoir pour 20 dollars de plus c'est vraiment juste pour ça quoi parce que pour 20 dollars de plus tu vas avoir une une deuxième boîte qui est la boîte night's watch contre free folk donc les sauvageons et toutes les une boîte avec des terrains en plus qui vont avec cette boîte là donc des boîtes des terrains qui vont avec cette boîte free folk contre night's watch et donc forcément une boîte supplémentaire qui vaut à peu près l'équivalent de la première boîte plus encore les terrains pour 20 dollars bon effectivement voilà le choix est très très vite fait surtout que cette boîte de night's watch contre garde de nuit elle est exclusive avec la campagne donc tu pourras pas la voir en en retail en vente plus tard ouais c'est c'est un petit peu leur marque de fabrique c'est fait les campagnes parce que cette boîte de stretch goal vous la trouverez jamais et c'est généralement le plus gros intérêt de leur campagne souvent donc là en gros cette boîte de stretch goal donc les daily stretch goal qu'on verra un peu plus tard c'est uniquement des figurines pour le night watch face j'ai oublié ce que tu avais dit les autres c'est ça au free folk ouais c'est ça en fait ce qu'on nous révèle tous les jours c'est le contenu de la boîte ou des petites figurines à mettre en plus mais globalement c'est c'est des nights watch et et du free folk plus les terrains qu'on nous révèle un petit peu régulièrement tu as plein de petits éléments de décors à mettre en plus c'est sympa et puis je pense que pour eux l'intérêt d'offrir les décors en 3d sur ce set là c'est pour que tu aies envie d'acheter tous les autres sets de décors en 3d parce que du coup c'est un jeu qui tu peux tu peux jouer à fond avec tous les décors en 3d pour le wargame c'est pas le cas les décors en 3d c'est une horreur c'est absolument pas adapté c'est absolument pas fait pour puisqu'on va jouer sur nos plateaux donc un plateau dans une forêt c'est un peu relou donc si on joue avec des décors 3d faut tout le temps les enlever remettre etc donc c'est parfaitement adapté au 2d alors que là le jeu comme ça quasiment tous les terrains qui va y avoir c'est c'est de l'infranchissable ou des choses comme ça donc bah pas de souci tu mets ton ton mur ben ça fait joli ça fait ça fait bien et tu passes à côté tu contournes donc pour une seule figurine c'est parfait donc ça va marchement bien avec ce jeu là et du coup effectivement je comprends le fait que tu disais que tu n'as pas d'encoulement sur la campagne si tu sais que dès le départ tu as une boîte de plus et tu vois juste les figurines à la limite tu as plus d'intérêt à trouver les décors qui te mettent en plus c'est là que tu as plus de surprises quoi bah oui c'est ça donc là la plupart des joueurs ont pris soit ce pledge là soit celui là et tous les add-ons qu'on va nous proposer après bah tu te dis je verrai la fin moi typiquement c'est ce que j'ai fait pour le moment je vais en prendre plus mais pour l'instant c'est ce que j'ai fait et donc bah ce fameux troisième pledge le dracarys à 260 dollars donc là c'est la taille d'une figurine échelle normale voilà ok c'est ça donc le petit l'infanterie c'est à peu près du 35 millimètres donc voilà on est un peu plus de 50 pour pour un cavalier on imagine bien la taille du dragon donc au final c'est pas mal parce qu'on peut le voir un petit peu plus bas on va peut-être plus tard mais on est bien à 60 70 cm facile en fait ouais je crois qu'il est à 80 de mémoire donc ouais c'est et donc ce dragon il va il peut servir c'est pas juste une figurine de décoration c'est c'est pour un scénario particulier où tu vas devoir te battre contre le dragon et c'est sympa parce qu'ils ont fait des cartes de profil pour sa tête ses jambes sa queue tu vas te battre contre un peu toutes les parties du corps du dragon ok mais qui est cool quand même c'est que si tu veux faire ce scénario il ya une boîte que tu peux prendre en plus pour pour 20 dollars tu n'as pas la figurine mais tu as le scénario tu as les cartes tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer quand même le scénario si tu as envie c'est très bien parce que moi par exemple qui fait marvel zombie il aurait aimé avoir le contenu gameplay du galactus que du coup je n'ai pas je pourrais jamais le jouer sans cette figurine bah ouais c'est dommage ouais et du coup là tu es en train de dire donc on se bat contre ce dragon ça veut dire que tu passes d'un jeu d'affrontement à un jeu coopératif à ce niveau là alors on sait pas trop je pense pas non je crois pas puisque je crois que l'idée c'est que du coup tu as toujours l'affrontement mais sur le scénario tu as en même temps le dragon qui casse un peu tout d'accord voilà il me semble que c'est ça c'est que tu continues à te battre avec le dragon qui est en train de tout casser au milieu et avec personne bon courage c'est ça alors je pense que tu as gagné des bonus au scénario si tu arrives à tuer des parties du dragon mais mais ouais ça reste l'affrontement ça marche donc là c'est ce qu'on disait tout à l'heure on sait donc de base que tous les délits stretch goal servent à remplir donc les deux boîtes donc des deux boîtes de faction et le bois de terrain pas qu'on a juste en dessous quoi très bien donc là on a le contenu plus en détail donc de la boîte dans chacune des pledges donc là on voit donc les targaryens qui sont à l'intérieur voilà on a raegar qui est quand même personnage très emblématique de cette boîte parce que pour d'un point de vue un petit peu fluff pour ceux que ça intéresse qui connaissent ou qui connaissent pas c'est la bataille du trident la bataille du trident c'est robert baratheon qui veut récupérer sa promise on va dire qui a été qui a été gardé par raegar et donc là ils se battent et et c'est pas la même période du coup du tout que le wargame le wargame c'est bien plus tard c'est quand cette bataille là elle s'est terminée robert est devenu roi des années plus tard il va mourir et il va se passer pas mal d'événements et le jeu prend place à ce moment là donc bien des années plus tard donc ce qui est ce qui est assez sympa dans ce jeu là c'est que chaque boîte va représenter une période ou une bataille différente et ils ont ils sont pas embêtés ils mélangent vraiment un peu toutes les époques et ça ça peut être sympa et pour le contenu de la boîte donc on a le camp baratheon et le camp targaryen dans le camp baratheon il n'y a pas que des baratheons il ya tous les alliés de robert baratheon comme par exemple ned stark typiquement qui est très emblématique et côté targaryen avec raegar tu as toute sa garde d'honneur notamment tous les voilà tous ses chevaliers donc c'est assez sympa et tu auras un système donc de construction de liste tu as plusieurs figurines et du coup si tu as des figurines en plus si tu achètes des boîtes supplémentaires tu peux changer le fonctionnement et le contenu de ton armée là typiquement on voit sur la page des warden ça c'est une unité d'infanterie de base du wargame donc c'est même exactement les mêmes figurines donc ceux qui en ont ceux qui ont des warden chez eux ils peuvent en jouer deux trois quatre cinq s'ils ont envie et ils peuvent du coup ça leur donne plus de possibilités ok alors du coup là où tous les personnages qui passent les fans de game of thrones et dames of dragons ils vont s'y retrouver par contre sans problème les illustrations tirer des personnages du film les illustres alors absolument pas ouais alors les deux les deux jeux trônes de fer ne sont absolument pas liés à la série c'est vraiment lié aux bouquins et c'est la la licence vient des livres donc c'est il ya des personnages qui vont pas exister dans la série par exemple qu'on verra jamais dans la dans la série et qui existe dans les livres et du coup dans le jeu et et du coup les illustrations sont pas du tout liés contrairement au jeu game of thrones qui qui sort chez night model en parallèle qui eux c'est vraiment sur game of thrones donc sur la série ok voilà je continue je laisse défiler on voit tous les composants du jeu des cartes les plateaux la piste donc des runes et c'est des pièces vraiment pas mal de matériel dans cette boîte là et le fameux dragon et donc comme tu le disais à la taille qui va t'afficher de 78 cm attention on n'a pas les 80 on n'a pas les 80 effectivement mais sur une base de 38 par 49 rien que ça faut déjà une table assez imposante pour pouvoir y jouer c'est ça c'est ça et puis bon voilà le ranger le peindre alors il y en a qui s'éclatent qui s'éclaterait à le peindre mais pour ceux pour qui c'est pas forcément le pied ceux qui ont pas pas d'aéros ou des choses comme ça c'est du boulot et voilà c'est des contraintes quand même mais ça peut être génial c'est une figurine au final le prix reste très faible pour une figurine de cette taille quoi au final tu en as pour un peu moins de 200 euros le dragon vu la taille du truc c'est tout à fait honnête de certaines figues chez games workshop voilà beaucoup plus petites effectivement c'est pas c'est pas du vol et d'ailleurs je l'achète en train de voir que les scénarios que tu disais tout à l'heure permettent de jouer au jeu aussi du coup à un seul joueur tu peux te faire un mode solo contre ce dragon oui ok intéressant du coup aussi à noter au final ouais c'est un petit plus hein c'est toujours sympa quand ça se permet de le faire au moins c'est pas mal pour découvrir le jeu aussi pourquoi pas un scénario pour découvrir jouer tout seul un petit peu contre le contre le jeu pour découvrir bien les règles et puis pour maîtriser c'est assez chouette et avec les fameuses cartes que tu nous parlais des différentes parties dragon qu'on voit la tête les jambes les ailes la queue etc ainsi j'espère que ça changera je trouve ça dommage d'avoir une seule illustration de dragon qui représente toutes les parties de son corps ouais je pense pas qu'ils aient prévu de changer tout ça mais l'illustration est belle par contre tu s'y dis ouais mais voilà je pense que je suis d'accord avec toi c'est un petit peu dommage après on sait jamais comme c'est un work in progress on sait jamais ce qui peut qui peut changer tout à fait d'ailleurs quelque chose qu'on n'a pas encore parlé alors là je défile les pages voilà la peinture de la figurine donc je vais la faire passer tout doucement pendant qu'on parle donc j'ai pas fait attention voilà si c'était annoncé peut-être que toi tu sais ce que tu m'as dit tu as suivi assidûment cette cette campagne est-ce qu'on sait pour quand c'est censé être livré alors je dirais c'était quoi c'est dans un an je crois que c'est février l'année prochaine si tu rajoutes les quelques mois de retard bon ben voilà je dirais d'ici un peu plus d'un an entre un an et un an et demi on devrait on devrait avoir les figurines ok donc voilà et voilà la petite peinture du dragon par Mick Wilde c'est eux qui peignent toutes les figurines de trône de fer pour pour ces mannes la peinture est magnifique alors moi elle met vraiment bien en valeur cette ce qui est super un petit peu de touffe rajouté enfin du weathering c'est vraiment très 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 beau carrément ok bah écoute je te propose du coup c'est un peu plus petit c'est un peu moins intéressant on a vu les pledges et tout ça bah c'est qu'on aille directement aux add-on au stretch goal pour qu'on puisse vraiment compléter cette analyse de la campagne et donc en terme d'add-on il est possible d'avoir donc donc la riverland skirmish set pour 66 euros donc ça c'est une boîte d'affrontements duel supplémentaires c'est ça tout à fait c'est encore une boîte comme on a pu voir targaryen baratheon night watch free folk etc cette fois c'est stark stark lannister donc c'est une bataille dans une taverne entre les stark et lannister donc pareil on va voir les personnages emblématiques stark contre les personnages emblématiques lannister et la plupart de ces personnages sont les personnages qu'on trouve également dans le wargame puisque sont des c'est bon voilà les stark et lannister c'est un peu la base de l'autre jeu et donc voilà rob stark aria caitlin des choses comme ça qu'on va pouvoir voir tyrion cersei tout ça c'est des personnages donc on pourra jouer avec les figurines de l'un ou de l'autre et donc c'est un add-on supplémentaire et on peut aussi avoir les terrains il ya pareil un pack de terrain en 3d alors justement par le terrain j'ai une question que je vois là on utilise tous les personnages emblématiques stark moi le premier que je pense quand on dit stark c'est net star quand tu me disais tout à l'heure il est déjà dans la boîte de la campagne est ce que tu as un autre net star dans cette boîte là ou pas un différent le même pas du tout je ne sais plus je t'avoue je sais plus le contenu exact regarde si je peux te trouver ça rapidement c'est pour répondre alors nous avons en stark aria caitlin brown rob stark greljohn non il n'y est pas ok il n'y est pas donc je pense que bon et ce serait bizarre de jouer l'autre qui est beaucoup plus jeune d'accord bizarre de l'eau donc pense que tu pourras pas le louer net star qui est c'est probable que ça se joue aussi cette bataille après que n'aide soit soit mort aussi c'est pour c'est possible que dans qu'il faut qu'il soit déjà mort à ce moment là ok ok ça paraît très logique voilà en dessous on nous voit s'il la donne du coup du king's landing skarmis là donc en fait c'est une autre boîte de duels on retrouve donc ici tout à fait et cette fois c'est targaryen contre targaryen d'accord alors c'est pour les fans de house of dragon exactement c'est cette période là c'est house of dragon donc pareil plein de personnages emblématiques rhaenyra daemon enfin il y a vraiment tous les personnages emblématiques et voilà donc là c'est c'est une querelle de targaryen du coup et et voilà donc ça c'est les figurines qui sont très jolis je trouve vraiment c'est ils ont ils ont vraiment fait des trucs sympas oui c'est vrai de façon générale les sculptures ont l'air plutôt bien faites et donc on voit là pour le moment que ce soit pour la première boîte donc l'analyste terre les starks ou c'est les targaryens à chaque fois on nous propose un add-on ou alors un bundle des deux de décors qui correspondent à cette boîte là on voit par exemple jouer les targaryens il y a le trône de fer juste en dessous là exactement c'est du terrain ou des petites choses que tu as en plus tu as toujours le choix la boîte les terrains ou boîte plus terrain ok si on continue de descendre un voilà on voit le dragon tout seul qu'on nous propose donc de vendre pour 171 euros comme on dit c'est 171 euros c'est 78 cm et vis-à-vis de la taille de la figurine et de la qualité de la figurine si on compare à d'autres marques comme on a pu dire tout à l'heure c'est quand même pas si excessivement cher que ça et surtout ce que je trouve excellent c'est juste le contenu gameplay qu'on nous propose sur 23 euros 75 et voilà avec les tuiles le le château etc les cartes du dragon donc tu peux jouer sans aucun problème c'est sûr que ça en jette moins ça fait joli vachement moins joli mais 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 voilà je fais tu peux jouer et ça c'est bien ne pas être pénalisé au niveau du gameplay comme tu disais tout à l'heure tu n'as pas voulu payer 200 euros une figurine trop grosse pour chez toi c'est ça donc ouais mais franchement je pense que le dragon c'est un des arguments aussi pour pour pledge parce que du coup voilà le prix on l'a dit c'est ça reste ça reste très faible comparé à d'autres marques comparé par rapport à la taille je pense que c'est tout à fait tout à fait correct après c'est sûr que quand tu prends ça plus ça plus ça plus ça ça commence à faire beaucoup mais c'est vraiment un argument parce qu'il ya beaucoup de joueurs qui se sont laissés tenter par ce dragon au début d'ailleurs en parlant des plus ça plus ça on a ensuite les plus petites boîtes là on voit les edge and height les brotherhood without banners les secrets and whispers ça c'est des boîtes de faction seul en fait juste un groupe de personnages ouais ça c'est des neutres que tu peux rajouter je pense un peu à toutes toutes les factions n'a pas encore les règles de construction de liste mais mais je pense que c'est des personnes qu'on pourra rajouter ou peut-être jouer individuellement tu as tu as trois boîtes la première qui est arrivée c'est secrets and whispers donc c'est plein de personnages pareil emblématique qu'on a on a les trois quarts on les a dans l'autre jeu varis beliche shae jaquen des personnages qu'on va avoir dans le jeu et et du coup on pourra les rajouter je suppose dans dans les différentes armées la deuxième boîte brotherhood without banners c'est la confrérie sans bannière c'est des personnages qui se battent un peu pour pour aider pour aider un peu les les gens qui 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 subissent la guerre et c'est voilà c'est pareil c'est une cd figurines qui sont vachement sympa c'est des personnages qui sont très intéressants dans l'histoire parce qu'ils sont voilà c'est une petite bande assez assez hétéroclite avec vraiment de tout et c'est des personnages qui plaisent beaucoup en général aux gens qui ont lu les bouquins et nous on les attend dans notre jeu depuis assez longtemps même si on sait pas trop ce qu'ils peuvent en faire on les attend depuis longtemps donc si on arrive à aller jouer ça nous fera très plaisir et au pire nul doute que ça fera des figurines à mettre avec des profils d'autres cartes on prendra d'autres d'autres unités d'autres d'autres personnages et puis on mettra eux à la place parce que ça voilà on aura envie de les jouer donc moi typiquement c'est genre c'est une genre de c'est genre de boîte que j'ai envie de prendre sans aucune hésitation je sais pas si je pourrais les jouer dans l'autre jeu mais façon dans tactique oui et puis si c'est pas le cas ben j'en trouverais très probablement une utilité ok et la troisième l'edge knight ouais c'est c'est exact alors ça c'est rigolo parce que du coup c'est typiquement une boîte fait pour pour ceux qui jouent qui jouent au wargame puisque t'as quatre cavaliers et c'est une boîte qui s'appelle les edge knight et il existe une unité de edge knight composée de quatre cavaliers qui sont pas exactement les mêmes mais voilà clairement ça fait des figurines alternatives pour une unité c'est en plus c'est des figurines qu'on peut mettre individuellement dans n'importe quelle unité de cavalerie donc voilà je pense vraiment que ça peut attirer des gens en plus c'est une exclue du la campagne de la campagne exactement donc c'est certain que ça va attirer des gens cette petite boîte et voilà soit pour être joué dans le wargame soit pour apporter un peu de cavalerie en neutre dans tactique je suis un petit ralenti en même temps sur la cavalerie tu parles de la qualité des figurines pour que là les visuels rendent les figurines sont super belles ouais ouais les figurines vraiment sympa en plus ce que j'aime bien ce qu'ils ont fait avec cette unité c'est que les figurines sont vraiment différentes et dans le dans le wargame c'est parce qu'ils ont fait les quatre sont assez proches et bon ils sont un peu différent tu fais des tas des habits sont un peu différents et c'est mais là tu as pas eu tous les mêmes armes pas tous les mêmes armures une un qui va être un peu armuré l'autre quasiment pas fin et je trouve que ça va être très sympa si tu veux les jouer individuellement ou si tu veux les inclure dans une unité de cavalerie tu pourras choisir celui que tu veux pour le mettre dans telle unité il va bien avec ou peindre un peu aux mêmes mêmes couleurs que ton unité donc il ya des choses super et ça je les trouve très très chouette ouais vraiment sympa ouais le dernier add-on qu'il y a donc c'est un nouveau pack de terrain ou simplement un dice trait en fait le pack de terrain qui nous reste c'est le pack de terrain qui va avec la boîte de base ouais donc voilà et le dice trait c'est c'est un cadeau de ceux qui ont suivi la campagne à l'avance donc tous ceux qui s'étaient abonnés à l'avance ils vont avoir ce petit plateau en cadeau et puis sinon il est pour 10 euros à peu près on peut l'ajouter et ben c'est plutôt sympa alors tant qu'on parle de prix je vais faire un saut très rapide au niveau du shipping information pour dire que voilà au niveau de l'europe là c'est les choses commencent à piquer un petit peu ouais il faut prévoir environ 35 35 supplémentaires là on est donc le pledge de base celui en gros qu'il ne faut pas prendre on est sur des frais de port estime entre 27 et 39 dollars on va dire autour des 30 35 euros sur le swan browser donc le pledge qui était à 80 dollars là dans ces cas là on va être autour des 35 40 euros de frais de port et si on prend le pledge du dracarys avec le dragon de 70 cm là on a des frais de port qui vont monter donc 62 et 106 dollars donc on va dire du soit 75 à on va dire autour des 90 euros quoi de frais de port à peu près donc c'est qu'elle se causait c'est un deuxième pledge en tant que frais de port sachant que comme on le dit la tva n'est pas incluse il faut encore ajouter 20% de tout ce total là et que là les add-ons ne sont pas inclus donc je suppose que les add-ons peuvent encore peut-être augmenter aussi les frais de port je suppose ouais normalement c'est possible alors à moins que ils prévoient large parce que c'est qu'ils sont quand même assez élevés donc est-ce qu'ils sont élevés justement parce qu'ils prévoient les éventuels add-ons je peux pas dire mais add-on not included la home fait penser que malheureusement non oui bah oui alors ils vont augmenter un peu mais voilà on faudra voir mais c'est vrai que c'est ça au départ c'est toujours pareil tu te dis bon finalement 60 balles la boîte ça va plus ça plus ça plus les frais de port plus la tva c'est que ça peut très vite augmenter et voilà c'est ça le fonctionnement aussi parce que tu vas pas forcément les payer au même temps même moment donc tu as payé au départ ton pledge dira c'est bon j'ai payé j'ai payé à les 80 euros plus ma tva ok bon bah on est à une centaine c'est bien ça va puis un peu plus tard tu te rajoutes tu rajoutes tes frais de port tu dis ah mince je les avais oublié cela puis on se retrouve à avoir 50 dollars en plus donc tu as augmenté tu rajoutes la moitié de ton prix tu te dis bon bah c'était pas prévu donc c'est exactement ça si on prend le pledge imaginons 80 dollars on y rajoute on va dire allez en étant assez optimiste on va dire 35 dollars de frais de port donc tu montes déjà à 115 dollars et là il faut que tu rajoutes 20% de ça donc tu vas arriver à 145 parce que 150 euros un dollar ça c'est vraiment autour des 130 euros alors tu partais sur quelque chose qui était plutôt normalement à 70 euros donc tu doubles le prix c'est ça et du coup forcément le calcul est fait par certains joueurs alors attends moi je comptais prendre la boîte de base plus éventuellement un deuxième set bah écoute en magasin ça va me revenir le même prix voire moins cher parce que je vais avoir des des propos dans mon magasin parce que j'aurais pas les frais de port parce que et donc au final ben pour pas mal de joueurs c'est bon au final c'était cool donc il y en a beaucoup qui ont pledge au tout début et qui m'ont dit une semaine dix jours plus tard bah finalement j'ai annulé parce que pas parce que ça revient trop et puis c'est pas des exclus donc à part la boîte night watch et finalement voilà pour deux factions est ce que tu as vraiment envie du contenu exclusif ça dépend et ben écoute justement c'est la question je vais te poser un petit peu conclure là je vais faire passer tranquillement les stretch goals côté dévoyé donc on n'aura pas ceux des jours 13 14 et 15 mon enregistrement il nous en reste quelques-uns qui a été dévoilé donc ça illustre nos propos est ce que tu peux nous dire toi de ton point de vue est ce que c'est une campagne qui mérite de s'y intéresser est ce que la boîte de stretch goal vaut le prix on va dire entre guillemets dès la frais de port et la tva ou est ce qu'il faut sa sorte en boutique sachant que on pourra pas avoir ces stretch goal là ok ton point de vue par rapport à ça est ce que t'appel est ce que tu appeler dans ces cas qu'est ce que tu appeler ouais alors bah c'est simple ça dépend de l'intérêt pour cette boîte là déjà forcément il ya des joueurs qui intéressent principalement aux wargames et qui vont dire bah moi je veux des figurines en plus pour mon armée celui qui nous barateront il n'a peut-être rien à faire de son de sa boîte garde de nuit en plus donc typiquement pour genre de personnes ça vaut pas le coup à l'inverse pour quelqu'un qui se dit ben tiens moi j'ai envie juste d'avoir quelques figurines en plus que j'avais pas du tout d'une faction que j'avais pas du tout donc pourquoi pas donc ça ça peut être aussi quelque chose qui attire j'ai vu qu'il ya des joueurs qui m'ont dit bah moi ça me permettra d'avoir quelques figurines night swatch ou free folk ben je suis content donc ça ça peut ça peut plaire aussi et puis et puis après ça peut être ça dépend ce que tu en fais il y en a qui veulent jouer ce genre de figurines dans des jeux drôles aussi c'est des figurines qui peuvent être vachement sympa pour des des jeux drôles des jeux de deux des jeux où tu as des petites bandes à la mort d'aim ou des choses comme ça ça peut faire des figurines vachement sympa aussi donc tout dépend de ce que tu veux ce que tu veux en faire moi je suis un gros gros fan de du trône de fer de manière générale donc déjà à l'époque j'avais pledge le wargame en ayant absolument rien à faire de si j'allais aimer le jeu ou pas je me suis dit moi c'est des figurines trônes de fer j'adore ces bouquins donc donc je prends et puis on réfléchira plus tard si le jeu m'intéresse bon bah coup de chance le jeu je l'adore donc je suis très content mais voilà donc celui là bas est ce que je vais pledge oui c'est certain donc forcément avec la boîte là puisque pour 20 dollars de plus la question ne se pose pas maintenant d'un point de vue à donne faudra y réfléchir parce que comme c'est pas vraiment des exclues est ce que ça vaut le coup de prendre des choses en plus je ne sais pas les terrains typiquement c'est pas un truc qui moi m'intéresse plus que ça ça prend de la place et j'ai pas j'ai pas beaucoup de place et puis voilà moi je suis vachement plus attiré par le côté gameplay d'un jeu que les beaux décors j'aime bien les jolies figurines parce que j'aime bien mettre ça dans ma vitrine et tout ça mais voilà avoir des beaux décors quand je joue c'est pas spécialement ce qui m'attire donc les terrains clairement pas le dragon comme j'ai tout à l'heure j'ai pas la place j'avais peut-être mais j'ai absolument pas la place de mettre quelque chose comme ça voilà moi je suis assez fan des targaryens donc la boîte targaryens il ya de fortes chances que je la prenne stark c'est moins sûr parce que c'est que des trucs que j'ai déjà dans le wargame donc pour avoir des figurines alternatives finalement de figurines que j'ai déjà je suis pas sûr et puis la confrérie sans bannière aucun doute parce que comme je disais c'est quelque chose que j'attends depuis depuis les débuts du jeu donc moi c'est cette boîte là évidemment que je vais la prendre sans aucun doute voilà voilà et puis on verra c'est dans les trois jours je pense qu'il y aura peut-être une dernière une dernière boîte une grosse boîte on n'a pas eu les martels on n'a pas eu les greyjoy est ce qu'on va les avoir ça serait cool moins pour le portefeuille que pour l'aspect mais voilà c'est tout ce qui nous manque là donc par rapport à l'autre jeu il va nous manquer ça les martels les greyjoy après il ya plein d'autres trucs qu'on qu'on pourrait vouloir il ya pas mal de timeline de bagues de guerre de bataille qu'on pourrait explorer donc ils ont plein de possibilités voilà et puis tiens petite chose dans la boîte night watch et free folk pourquoi moi je vais l'apprendre aussi et c'est que non on a le petit mag the mighty qui va apparaître là c'est un personnage géant et la figurine je la trouve vraiment très sympa pareil c'est un géant que j'ai déjà dans le dans le war game mais mais elle me plaît beaucoup donc voilà avoir une variante pour ce perso bah écoute je vais être bien content et puis comme c'est une exclue bah ça fait toujours plaisir d'avoir une petite figurine sympa en plus ça marche moi si on veut résumer très vite en gros si vous voulez ce qui est night watch enfin la boîte en tout cas que night watch ou et où le dragon il faut participer sinon peut-être éventuellement attendre la sortie booty ouais voilà c'est ça c'est ça et puis s'il y en a qui veulent des boîtes j'ai vu des gens qui t'intéressaient que par des certains add-on bah s'arranger avec quelqu'un qui va pledge le jeu et qui prend peut-être à plusieurs certaines choses pourquoi pas c'est c'est une bonne idée alors ouais comparé à c'est mon j'avoue que c'est un peu décevant par rapport à ce qu'ils font d'habitude d'habitude ils sont vraiment ils nous arrosent vraiment de personnages supplémentaires et puis vraiment avec des stretch goals payants pour que enfin avec les hauts montants pour que pour motiver pour motiver là c'est pas le cas donc ouais c'est surprenant par rapport à ce qu'ils font d'habitude ok et ben écoute je te remercie énormément de toute cette expertise que tu as pu apporter j'aurais été incapable de dire le dixième de tout ce que tu as pu dire c'était vraiment très intéressant j'espère que vous aussi ça vous a intéressé en tout cas dans les commentaires n'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez participer à cette campagne ou si vous voyez à la fin après la fin de la campagne vous dire si vous avez participé et si jamais que vous avez pédé dites nous si ça vous a plu dites nous si bob bernard mérite de revenir des analyses caisse moi je trouve qu'il en tout cas il a fait une super vidéo avec nous voilà si ça vous plaît le commentaire de partage de pouces bleus c'est ça n'hésitez pas ça nous fait extrêmement plaisir je te remercie encore une nouvelle fois pour ta présence vraiment c'était un très bon moment passé avec toi donc merci beaucoup merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo et je vous dis ciao pour la prochaine émission salut merci à tous